Parole de Dieu quotidienne Lorsque tous les hommes auront été classés selon leur espèce, c'est-à-dire lorsque la nature de chaque type d'homme aura été révélée, alors je classerai chaque homme selon l'espèce qui lui convient et mettrai chaque type d'homme à sa place convenable pour que je puisse réaliser mon objectif de salut pour l'humanité. À tour de rôle, j'appelle à revenir dans ma maison des groupes de ceux que je souhaite sauver. Puis je demande à tous d'accepter mon œuvre dans les derniers jours. En même temps, je classe l'homme selon son espèce, puis récompense ou punis chacun selon ses actes. Je vis maintenant sur terre et parmi les hommes. Tous les hommes expérimentent mon œuvre et observent mes déclarations, et je partage toutes les vérités avec chacun de mes disciples, afin qu'ils puissent recevoir la vie de moi et ainsi avoir une voie à suivre. Au cours des nombreuses années de mon œuvre, l'homme a reçu et abandonné beaucoup. Autrement dit, l'homme ne reconnaît que l'existence de Dieu, mais pas celle de la vérité. L'homme ne reconnaît que l'existence de Dieu, mais pas celle de la vie. L'homme ne reconnaît que le nom de Dieu, mais pas son essence. À cause de son zèle, l'homme est devenu odieux pour moi, car l'homme utilise juste des mots agréables à l'oreille pour me tromper, et aucun ne m'adore avec un cœur sincère. Votre discours porte la tentation du serpent et est orgueilleux à l'extrême, une véritable proclamation de l'archange. En outre, vos actes sont en lambeaux et déchirés, à un degré disgracieux. Vos désirs immodérés et vos intentions avides sont offensants à entendre. Vous êtes tous devenus des mythes dans ma maison, des objets de mon exécration et de mon rejet, car aucun d'entre vous n'aime la vérité, mais plutôt des hommes qui désirent des bénédictions, monter au ciel et voir la magnificence du Christ brandissant sa puissance sur la terre. Mais avez-vous déjà pensé que des hommes si profondément corrompus comme vous, qui ne connaissent pas Dieu, pourraient être dignes de suivre Dieu ? Comment pourriez-vous monter au ciel ? Comment pourriez-vous être dignes de voir la magnificence qui est sans précédent dans sa splendeur ? Vos bouches sont remplies de mots de tromperie, et de saleté, de trahison et d'orgueil. Vous n'avez jamais prononcé des mots de sincérité et de sainteté à mon endroit, ni des mots de soumission envers moi, alors que vous faites l'expérience de ma parole. En fin de compte, quel genre de foi est-ce ? Votre cœur est rempli de désirs et de richesses. Votre esprit de choses matérielles. Chaque jour, vous calculez comment obtenir quelque chose de moi, évaluant la quantité de richesses et le nombre de choses matérielles que vous avez reçues de moi. Chaque jour, vous attendez toujours de recevoir plus de bénédictions afin de pouvoir jouir encore davantage et même mieux des choses dont vous pouvez jouir. A chaque instant, ce qui habite vos pensées, ce n'est ni moi, ni la vérité qui vient de moi, mais plutôt votre mari, femme, vos fils, vos filles, ou ce que vous mangez et portez, et comment vous pouvez jouir encore davantage et avoir un plus grand plaisir. Même quand vous remplissez votre estomac à satiété, n'êtes-vous pas qu'un cadavre ? Même quand vous embellissez votre apparence, n'êtes-vous pas encore un cadavre ambulant qui n'a pas de vie ? Vous vous peinez pour votre estomac jusqu'à ce que vous en ayez des cheveux blancs. Mais personne n'est prêt à sacrifier un seul de ses cheveux pour mon œuvre. Vous vous affairez constamment. Vous exigez beaucoup de votre corps et épuisez votre cerveau pour votre chair et pour vos fils et vos filles. Mais personne ne se soucie de ma volonté. Que souhaitez-vous obtenir de moi ? Je ne suis jamais pressé en faisant mon œuvre. Peu importe la façon dont l'homme me suit, je fais mon œuvre conformément à chaque étape, comme il est prévu dans mon plan. Par conséquent, même si vous vous rebellez tellement contre moi, je n'arrête pas mon œuvre pour autant et je continue à dire les paroles que je souhaite. J'appelle à venir dans ma maison tous ceux que j'ai prédestinés pour faire d'eux l'auditoire de ma parole. Et ensuite, je place devant mon trône tous ceux qui obéissent à ma parole et y aspirent. Ceux qui trahissent ma parole, ceux qui n'obéissent pas et ne se soumettent pas à moi et ceux qui me défient ouvertement, tous seront mis de côté pour attendre leur châtiment ultime. Tous les hommes vivent dans la corruption et entre les mains du malin. Ainsi, peu de ceux qui me suivent aspirent vraiment à la vérité. C'est-à-dire, la plupart ne m'adorent pas avec un cœur sincère ou avec la vérité, mais essayent plutôt de gagner ma confiance par la corruption, la rébellion et la tromperie. C'est pour cette raison que je dis il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tous ceux qui sont appelés sont profondément corrompus et vivent dans la même ère. Mais ceux qui sont choisis sont seulement ceux qui croient en la vérité, la reconnaissent et la pratiquent. Ces hommes ne constituent qu'une infime partie de la totalité. De ces hommes, je recevrai plus de gloire. Vous évaluant selon ces paroles, savez-vous si vous êtes parmi les élus, quelle sera votre fin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada